Bonjour, je m'appelle Chamere Moubo-Angela-Gabriel, j'ai 9 ans, je fais la classe du CE2 à l'école Saint-Jean-Moscou de Bonadibo. Je vais vous parler du livre intitulé Alia, écrit par l'auteur Fatou Diomondi. Alia est une jolie petite fille née avec une maladie au cœur. Dans la vie où elle vivait, toutes les rues sont devenues toilettes publiques et les voitures laissaient une épée fumée noire et les populations jetaient les ordures dans les rues. Et ça fait la pollution et aggraver plus sa maladie d'Alia pour aider sa maman d'ici d'aller s'installer à Marana. Il y a un environnement, il y a un environnement C en Marana et des grands arbres. Chaque dimanche de fin du mois, ils organisaient une opération coup de balai. Et elle était inscrite à l'école du village et ses camarades se moquèrent d'elle et plus une fille, plus une camarade nommée Namboya, écrit à Christelle, plus Alia. Pour avis de critique, est-ce que tous les enfants malades en ville doivent toujours rentrer au village? Je pense que c'est mieux de sensibiliser, éduquer et former les populations à respecter l'environnement. Par exemple, jeter les ordures dans les bacs à ordures. Maladies espécifiques est à la page 23. Oui, je vais être ton ami. Je ne vais plus me moquer de toi. Je vais même t'apprendre à parler malinqué quand on serait à la maison. C'est vrai. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais être ton ami. Le groupe en heureuse, Alia. Merci.